Quelle belle journée pour menager dans une belle chambre. Oh, et cet endroit ne sort même pas la chambre merveilleuse. Franchement, j'ai peur de vivre ici. Oh, arrête. Oh, je peux même pas fermer l'œil. Il faut qu'il trouve quelque chose. Oui, je sais. C'est le design de la chambre de mes rêves. Faisons-les ensemble, parce que c'est de gros. Qu'est-ce que t'en penses, WSD? Oh, non, c'est trop le mien. Deuxièmement, j'ai des plans de la chambre de mes rêves. Alors, on va pas faire la tienne. J'ai besoin de la peinture noire pour pouvoir tracer la limite de mon espace personnel. Tu ne veux pas dépasser la ligne? Je vais tout colorer. Et voilà, ça a l'air beaucoup mieux. Oh, wow. Tu peux faire ça? Ensuite, je prendrai aussi ma moitié de la pièce. Mais d'abord, je dois me débrasser des aubles libres et en poils d'arrivée sur les murs. Ah oui, maintenant, je peux prendre les murs de ma couleur arc-en-ciel préférée. Je vais avoir besoin de beaucoup de peintures multicouleurs. Ma partie de la pièce aura l'air magique. Ah oui, par là et par là. C'est fait. Qui vient nous voir? Je vais voir. Oh, oui, c'est son délivreur. Bonjour. Bonjour à toi. WSD, tu viens ou quoi? On m'a livré les meubles. C'est pas cool, ça? Je vais voir un lit au premier étage. Et en dessous, une place pour mon propre monde arc-en-ciel. Attention à mes jouets. Ce sont mes préférés. Wow, ils ont même tout installé en bas. Comme c'est cool. N'oubliez pas la guirlande par ici. Mes coussins. Non, c'est ma maman qui me les a donnés. Et plein de faux-pites. C'est magnifique. Les gars, vous avez fait un super boulot. La chambre est superbe. Je vous remercie, au revoir. Je m'en vais dans mon lit. Maman, est-ce que vous? WSD, viens nous en visite. Jamais dans cette vie. Chose, j'ai besoin de ton aide. Tu dois m'aider à porter une boîte avec mes affaires. WSD, la IKEA noire, juste là. D'accord. Voyons ce qu'ils ont mis dans ma boîte. Super, j'aurai besoin de mes planches pour faire le lit. Mais n'oublions pas la perçoise. Allez. Ouais, je tiens comme ça et tu vites. Super, maintenant, il faut remonter le lit. Tu peux le faire tout seul? Parfaitement. Voilà mes bagages. Super, à l'intérieur de cette valise se trouvent certaines de mes choses préférées. Oh, par exemple, l'os de mon ami Sam. Mon araignée préférée que j'ai trouvée dans le grignet de ma mamie. Superbe dégoration. Et ces étagères ont besoin d'être remplies de quelque chose. Quelques bougies seraient bienvenues. Alors, plus loin, comme ça. Oh oui, comme ça, c'est bon. Encore, j'ai besoin d'un rideau pour me cacher des nids. Les mains de mes ennemis seront vraiment bien ici. Et oui, comme ça. Oh, chose, aide-moi rentrer la machine à écrire. Alors, je me mets au travail. Oui, un jour dans un château noir. Là, 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 là. Hé, salut la chose. Je veux que je te fasse une manicure aussi. Laisse-moi faire des bleus. Oh, on n'a rien plié. Il faut arranger tout ça. J'ai besoin du vernis à ongles. Génial. Oh, quelle chambre effrayante. Pourquoi effrayante? Je crois que t'as tout mélangé. C'est toi qui as une chambre qui ressemble à une l'écorne qui a mal tourné. J'ai complètement oublié d'aménager un endroit isolé. D'où pour mon animal de compagnie. Il va adorer ce lit. C'est carotte fraîche préparée. Il est où mon lapin d'ici? Bonjour. Voici ta nouvelle maison. Un petit chapeau pour toi. Oh, t'es tellement bon. Quoi? Quoi? Un lapin? Et mon scorpion de compagnie est tragiquement décédé. Je ne pourrai plus jamais sentir sa piqûre. Chose ne me touche pas. J'ai besoin de faire mon deuil. T'as pris ma larme? J'espère que t'en as besoin pour mon clonet. Pourquoi t'arroses la tombe de mon scorpion? Est-ce que tu peux le ramener à la vie? Mon scorpion est vivant? Vraiment? Oh, c'était un zombre scorpion. Je suis tellement heureuse que je m'aime de goûter. Oh, j'aime ça, j'aime ça. C'est cool. Rien de nouveau, la musique classique. Non, mais qu'est-ce qu'elle écoute Wednesday? Cette musique reste complètement le son de ma chanson préférée. Écoute seulement les super-monges qui parlent d'amour. Je sens que mes oreilles se dessèchent à cause de cette horrible chanson. Je vais te montrer la vraie musique, Enid. Éteignons la lumière. Et attention à moi. Non seulement j'ai une merveilleuse chanson, mais j'ai aussi une danse. Ça ne va pas faire de moi cette chanson. Wednesday, pourquoi t'es dans la lumière? Non, j'ai peur du noir. Oui! Chose, tu dois discrètement éteindre la lumière pour qu'Enid ne la rallume jamais. Chose, ne t'avise pas. Je te fais une manucure et un massage d'aimants. Garde la lumière. Wednesday, je ne peux pas avronter de personne. Chose, j'ai désolé, mais tu dois être éliminé. Oh non, la chose vient chercher mon lapin. Carisse-le, mais doucement. C'est un jeu vraiment cool. Mon ventre me parle, ce qui veut dire qu'elle a vraiment créé faim. Il faut manger quelque chose tout de suite. Je vais commander un frigo entier rempli de bonnes choses. Super. Oh, voilà mon livreur. J'arrive. Bonjour. S'il y va, moi. Je peux mettre le frigo juste ici. Je vous remercie. Au revoir, messieurs le livreur. Enfin, nous pouvons manger. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Wow, mon chewing-gum préféré, c'est trop cool. Allons voir ce qu'il en est. Cool. Du soudain, c'est génial. C'est ce qu'il me faut. J'ai tellement travaillé que j'ai complètement oublié la nourriture. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre ? Juste une énorme couche de poussière. Oh, wow. Il y a encore quelques-uns de mes yeux de marge de la préférée là-dedans. C'est délicieux. Chose, on va me chercher en verre. Super. J'espère que c'est dur sans frais. Oh, oui. Nid, ce n'est que du jeu de cerise. Je ne m'amuse pas du tout. Je vais faire une fête. Cette boîte contient tout ce dont j'ai besoin. Une boule disco pour une fuite cool. Magnifique. Et si tu cliques ici ? Wow. C'est trop cool. Faut que j'aille chercher mes copines. Lévi, venez chez moi. Je suis en plein de fêtes. Je vous aime. Je vous attends. Oh, c'est déjà elle ? Tellement rapide. Bonjour, Sophie et Rachel. Allons tous dans ma nouvelle chambre. Je mets de la musique ? D'accord, dansons. Oui, on fait des selfies en souvenir. Nous sommes si belles. Unis, ta jambe est géniale. Merci, les smarts où j'aime mon maquillage. C'est qui ta voisine ? Oh, oui, c'est Wednesday. Qu'est-ce qui se passe ? On y va doucement. Oh, Rachel, attention. Bonjour, tout le monde. Mon Dieu ! Chrissy était terriblement drôle pour faire peur aux gens. Oh, heureusement que Jessica est toujours avec moi. Ne me mange pas, s'il te plaît. Elle s'est déjà envolée ? Mon Dieu ! Bonne idée ! Non ! C'est mon amie Jessica. Les Sam Larine, elles veulent te rencontrer. C'est mignon. Moi, je n'arrive pas à croire. C'est mignon. Asseyez-nous ensemble. Oh, et j'ai un chapeau pour elle. Elle le donnera l'air tellement plus mignon. Et pour toi, Jessica, j'ai une tenue fabuleuse. Oui, c'est super. Avec des cheveux, c'est trop brose. En plus d'accessoires. Oh, t'es si jolie. Oui, c'est super de sortir ensemble. J'ai des jolis épingles à cheveux pour Wednesday. S'il te plaît. D'accord. Ouais, mais non, je ne fais pas les yeux comme ça. Eunice, t'es tellement... T'es tellement chaude. C'est pas une barbe chou-cou-la. C'est qui qui fait du bruit ? C'est que deux heures de l'après-midi. Attendez un peu. C'est un fort du 31 octobre. Ça signifie que c'est le début de la friante période des forces d'Halloween de Sir Jane. La première part sera un ballon fantôme en drape blanc. Faut pas oublier le visage friand. Bon, alors ? Éffrayant. Alors, allons-y. Il faut être très, très silencieux. Bon, voilà la petite sœur. Je peux accrocher un fantôme juste au-dessus de sa tête pour que ce soit la première chose qu'on aura qu'elle ouvre les yeux. que le fantôme le remorquera s'aimant et il portera des gants, de manteau, de rouges, de rayons. Elle voudra se laver et me retrouver. Mais il n'y aura pas loin avec des bonbons sur ses pieds. Ensuite, la partie la plus cool. Bazaire sur une assiette. Oui, ce slime, il va tomber la tête la première dedans. Et maintenant, la touche finale. Un mur de brigue ensemble dans l'allée. Alors, regardez, rigoulez. Oh, quelle belle matinée. Oh Dieu ! Quel genre de monstre est-ce ? Est-ce que je suis d'un monstre ? Non, ça ne me semble que des gants. Oh, c'est bien Ben. Oh, non, je tombe. Et moi, j'espère que ce n'est pas de l'amende. Ça y est, Ben, je vais t'avoir. Je viens de chercher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un passage ici. Oh, ouais ! Bonjour, sœurette. Joyeux Halloween. Tu t'es réveillée de mauvaise humeur, toi. Quelle émission cool ? Je ne peux pas en détacher les yeux. On va manger quelque chose pour le petit-déjeuner. Oh, du lait ! Ouais ! On a juste des céréales pour le petit-déjeuner. Super ! Mais voilà, sœur, j'en ai tellement prise par l'émission en ce moment qu'il ne peut pas m'empêcher de les faire une farce. Je vais verser toutes les céréales sucrées dans mon assiette. Mais j'ai quelque chose d'un peu plus intéressant pour la sœur. Des verres de goutin. Alors, nous allons tout verser dans un paquet de céréales vides. Et le donner à Jane pour qu'elle le goûte. Qu'est-ce qu'elle aimera ce petit-déjeuner ? C'est bien, on nous ouvrait à servir. Hé, sœur, moi, j'ai préparé tout ce qui est fait pour ton petit-déjeuner. Voici ta tasse, ton lait et les céréales. Bon appétit ! Oh, comme c'est gentil, merci, mon frère. J'aime d'avoir un père d'une nouvelle émission très cool. Je le regarde toute la matinée, je ne peux pas m'arrêter. Je n'ai pas compris mon petit-déjeuner. J'adore les céréales avec du lait. Oh, il se trouve que j'ai vraiment faim. Une si belle odeur. C'est dégoûtant. T'as mangé des verres au petit-déjeuner. J'ai trouvé une idée géniale pour faire une force à mon frère. Faisant une fausse table avec une nappe noire versée d'un coup pour son visage. Je vais mettre du popcorn dessus. Je vais faire un maquillage brillant. Maintenant, je peux le faire faire. Wow, ce sentier de popcorn cool. Maintenant, je vais bien manger. C'est cool. C'est suspect ça. Mais j'ai vraiment envie. Aïe ! Wow, non, mais c'est qui qui m'a vendu ? Ouais, je suis un monstre de popcorn. Tu ne peux pas le manger. Ne me mange pas. Une nouvelle idée sympa pour une farce méveillure. J'ai reçu un faux bras. Roussement, j'ai été en train de décorer la pièce d'Halloween. Ce serait drôle si je perçais exactement mon bras. Juste besoin de mettre un faux bras. C'est parti. Je vais aller aider ma soeur. Jane, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi te donner un coup de main. J'ai porté mon outil avec moi. Je perçais des trous dans le mur pour l'éclure en rien de temps. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon bras ? Oh, non, maman. Je perçais mon bras. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu veux vraiment des bras de Ben ? C'est une force main. Oh, il n'est pas mauvais pour faire des farces. Oh, mais j'ai une meilleure idée. Je vais lui faire une farce avec un savoir difficile. Pour cela, j'ai besoin des bandages sans glanter. Et j'ai besoin d'un faux star. Je tremble les bandages. Et je casse tout sur la terre. Pourquoi Wednesday a pris le couteau ? Mon Dieu, regardez des films de rada. Alors, du coup, j'ai une mauvaise idée. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh, Jane, tu viens de regarder un filmur avec moi ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? J'ai peur que je n'ai des chips. Alors, je vais tirer les cheveux. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une taille au cerveau. Mon Dieu ! Vas-y. Une nouvelle idée pour faire part sa frère Ben, je vais sculpter un visage effrayant dans une petite fouille qui me fera vraiment peur. Voici les yeux. Et maintenant, la bouche. Génial. Il faut que je mette une bougie à l'intérieur. Et c'est terminé. Il faut maintenant placer un autre monstre et en former ses trous sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage a l'air encore plus effrayant. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut laisser des arbres on ne peut pas ensanglantés. Comme si un monstre se cachait sous le lit. Maintenant, il faut s'enfuir avant que Ben n'arrive. Ma chanson préférée est en train de jouer. Ça, c'est mon moment préféré. C'est quoi ces drosses de pas ? Elle porte quoi ? Elle monte sous mon lit. J'ai peur. C'est qui sous le lit ? Mon Dieu ! J'en monte sous mon lit. Tu dors ? Quoi ? Elle est 8 heures du matin et elle dort ? On va te réveiller. Jane, lève-toi. Oh, maman, pourquoi tu crie comme ça ? Non, je vais te lèver toute seule. Alors, j'ai une idée. Oui, j'arrive tout de suite. Si tu ne veux pas te laver le visage, l'eau viendra à toi. Le poids n'a jamais fait de mal à personne. Maman, qu'est-ce que t'as fait ? Je rêvais ma fille préférée le jour de son anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Voilà. Oh, c'est ton bonheur. Qu'est-ce que maman m'a donné ? Quoi ? Elle m'entitulée, comment on s'en sourit ? Eh bien. Oh, la cupcake. Je vais faire un vœu. Super. Merci, maman. Mange. J'ai préparé ça pour toi. Mademoiselle Phoebe, réveillez-vous. C'est une si belle journée dehors. Ouais. Comme elle a le sommeil. Mademoiselle Phoebe, bonjour. Ouvrez vos yeux étonnants sur ce monde merveilleux. Bonjour, Kim. Ah, t'as déjà préparé pour un matin parfait ? Mes pages de riz préférées ? Patin flacon lié sur nos yeux pour faire disparaître les signes du marc de sommeil. Tu te souviens ? Bien sûr, je m'en souviens. C'est ton anniversaire. Chose anniversaire, mademoiselle Phoebe. Oui, c'est le gâteau de Noël de ton anniversaire. Ouais. C'est beau de faire votre vœu le plus cher. Ouais, c'est horrible. Oh, je fais d'autres trucs. Où sont mes cadeaux ? Ouais, c'est pour moi. Tient mes patches. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, vous savez ce que je veux. Un nevoile panne, cool. Alors, la nouvelle caméra. Ouais, il faut que je mette d'autres photos. Un sourire ? Ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais, j'en ai marre. Tiens, tu peux d'en aller. Ma chérie, non, ça prend tellement de temps. Ouais, tu dois aller à l'école. Ouais, dépêche-toi. Ouais, c'est vrai. Ma sœur. Mais non, mais on n'a pas eu le temps. Alors, je dois choisir ce que je vais porter à l'école. Hum, quel bon choix. Une sœur ténue ? Mais elle est incroyablement jolie. Allons nous habiller. D'accord, je suis sûre que tout le monde va me faire des compléments. Ah, quoi ? Ce jean est haché ? Je ne veux pas aller à l'école comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. Et c'était le seul meilleur jean de ma garde-robe. J'ai une idée géniale. Je vais partager comme ça. Alors, je mets comme ça. Ouais, partout. Alors, je vais coller ça à mon jean. Et maintenant, je vais mettre comme ça. Ouais, c'est cool. Oh, regardez, c'est génial, n'est-ce pas ? Et voilà mon vieux jean. Maintenant, c'est un jean super cool. Alors, qu'est-ce que je vais porter ? J'aimerais que le miroir me parle. Me dire exactement ce que je dois porter aujourd'hui. J'ai trop de chaussures et de robes. Je devrais aller à Milan et mettre à jour ma garde-robe. Et Kim, j'ai besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, non, je n'ai rien, mais oui, on va tout résoudre. Alors, je vais voler en France pour acheter à Miss Phoebe les derniers tendances du moment. Oh, merci, Kim. C'est tout ce qu'il me faut, mais la prochaine fois, il faudra que tu sois un peu plus rapide. Ah, bon ? Ouais, génial. Mon sac à main. Alors, je suis parfaite, je peux y aller. Ah, c'est encore mon école préférée, je ne suis même pas en retard. Oh, bonjour, bonjour. C'est moi, c'est la nerd girl qui nous parle. Oh, qui conduit cette super voiture rose. C'est une nouvelle ? Nous sommes arrivés à l'école. Mademoiselle Phoebe a besoin d'un tapis rose jusqu'à l'entrée de l'école pour ne pas salir ses chaussures hors de prix. Très bien, vous pouvez sortir, Mademoiselle Phoebe. Enfin, bonjour tout le monde. Je suis Phoebe, je suis votre nouvelle camarade, donc là, j'espère qu'il y a moins une personne ici qui a autant d'argent que moi, hein. Wow, elle a l'air tellement cool. Elle a un tour de l'école et dégagée. Mademoiselle Phoebe est dans le bâtiment. Oui, on va en cours. Ouais. Oh, on peut y aller. Je t'aide. Ouais, tu peux y aller, copine. Le code de mon casier est trop compliqué à mémoriser. J'aime. Ah, super. Cet endroit est magnifique. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, ouais. Ah, c'est là. Mon petit sac à dos. Mon cahier. Super. Oui. Oh, comme c'est le cas où... Je dois rien... Aïe. Oh non, c'était le mur. Ce n'est pas un mur. Quoi? C'est qui ça? Salut, hein. Comme c'est cool. Le bébé m'a dit bonjour. Je dois bientôt rassembler tous mes manuels et les mettre dans un territoire. Comme c'est cool d'avoir quelqu'un qui porte toujours des manuels pour toi. Oui, j'ai un tiroir entier rempli de ces livres. Et voici mon vieux biscuit. Ah, je mangeais un peu assez cool. Miam. Mon tiroir a l'air aussi un huître. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Ah, oui. C'est vrai. J'ai un morceau de papier à temps qui me risque de la renouvelation et juste deux ou trois de mes objets préférés. J'ai coulé tout ça sur la porte pour que ça a l'air cool. C'est trop cool. Je l'adore. Il y a tout ce que j'aime pas. C'est génial. Wow! Je dois aller en cours. Elle m'était pas appelé ma mère. Allez, on y va. Les gars, regardez le test de Matt Pablo. Voilà, c'est pour vous. Maintenant, on va tout résoudre. Comme c'est cool que je me suis pas réparée pour le test. Non, mais j'ai un super crayon aussi. Je pense qu'il est dans le sac à dos. Bon, il y a des bonbons. Ah, j'ai une idée. Oui, je vais mettre tous les bonbons ici. Je vais ajouter un peu d'eau. Je vais avoir des super peintures avec lesquelles je peux résoudre le test de Matt. Alors, c'est très simple. C'est parfait. Ouais. Pour moi, c'est pas si bien. J'ai pas besoin de Matt. Je vais demander à quelqu'un. Non, je vais pas t'aider. Et pour de l'argent? Pour de l'argent? Eh bien, non. Ah, bien d'accord. Et pour tellement d'argent? Ouais, pour tant d'argent, chiffre. Ah, mieux, je vais m'acheter plein de trucs. Alors? Ok. Tout est prêt. Voilà, vos tests. J'ai même le temps pour lire. Alors, quel va être mon résultat? Oh, le prof a tout vérifié. Oui, tout est bien. 20 sur 20. Et qu'est-ce que j'ai en? Pour moi, tout est fond. Quoi? Un zéro? Non, mais... Ouais, je t'ai piégé. Ouais, la récréation! On peut enfin me prendre en petit dans le cas. Kim? Enlève le manuel de mon bureau, s'il te plaît. Ah ouais, merci. Maintenant, je dois mettre à la table pour pouvoir déjeuner comme à la maison. Super. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du poisson, c'est dégoûtant. D'accord, vite changer le plan. Quelque chose de vraiment bon. Débarrassez de cette chose horrible. J'espère que je n'aurai pas la forme ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime les pizzas. Et toi, qu'est-ce que t'as? Ma mère avait l'habitude de préparer mon déjeuner pour moi. Et elle me met toujours des petits mots pour que je sache qu'elle aime. Oh, mes sandwiches préférés. Non, mais quoi les sandwichs? Chas, mes parents travaillent tout le temps. J'ai une idée géniale. Pourquoi ne pas échanger nos déjeuners? Super. Oh, wow, c'est une très bonne pizza. Elle manquait vraiment un pète à cet endroit. Jeanne, elle ne reste pas à côté. Viens faire la fête avec nous. Oh, wow, c'est la fête la plus cool qui soit. Non, non, mon gros, c'est gâché. Ouais, arrêtez de rigoler. Non, j'ai juste mis le cocktail sur ma robe. Oh, non, mais quelle honte. Personne ne veut être admis avec moi. Pibito, va bien? Ouais, je sais ce qu'il faut faire. J'ai une idée. Je vais t'aider. Je vais te donner mon pull. Tiens. Maintenant, ça a une super robe. Viens, on fait une fête. Je suis de retour. Alors, vous met bien ma robe? Merci, copine. Ouais, on fait la fête.